Salut Youtube, nous voici de retour pour un nouveau Let's Play Fightactics. Dans le dernier Fightactics, on voulait aller à une ville, on est allé dans la deuxième zone du jeu et il y avait un barrage où on devait passer pour pouvoir arriver à une nouvelle ville. Sauf que ces personnes qui protègent le barrage nous ont dit qu'il y avait des monstres, des esprits qui venaient les attaquer tous les soirs et du coup ils se retrouvent embêtés à devoir vraiment se battre alors qu'ils n'ont quasiment plus de munitions. Nous on arrive à ce moment là, on les aide dans leurs problèmes et en fait on va chercher la source du problème et du coup j'ai eu un combat de boss à la fin du dernier Let's Play normalement et là on reprend juste après. Voilà donc maintenant que le jeu est lancé, je peux me mettre sur le principal et on continue, on est parti. Alors on va faire Windel évidemment. C'est parti. C'est parti. Alors General Grave C'est la soncière dont je vous ai parlé Je me rappelle du rapport C'est quoi son nom déjà ? Peony monsieur Ah oui c'est vrai Peony Je n'avais jamais rencontré une sorcière Qui ne porte pas de masque Qui soit assez fofolle pour ne pas porter de masque Ne pas cacher qui elle est Montre énormément d'intégrité Spécialement depuis que les histoires qui sont racontées A propos de Putting the torch to your kind A propos de tous les problèmes qu'il y a vis-à-vis des sorcières Merci Je suppose Je suppose que nous devons te remercier pour avoir stoppé les attaques des morts vivants à la nuit tombée Bah la leash derrière ces attaques est morte, est partie Mais je pense que les attaques sont une réaction C'est une réaction par rapport à ce qui s'est passé à marche J'ai entendu des histoires à propos de ce qui se passe en dehors d'ici Malheureusement je ne peux pas aller à Blackwater Les seules informations que l'on a de marche viennent des voyageurs comme toi Nous sommes assez occupés à gérer les morts vivants Au niveau du mur Et les pirates qui sévissent sur la côte de Vandale Je pense que Je crois qu'on a un contrat avec les pirates Non ? Oui, oui, nous en avons un Mais il semble que Le chef Mais le chef en fait qu'à sa tête Monsieur, nous pourrons We can't catch a break On ne peut pas Arrêter maintenant Je dois y aller Maintenant Prends soin de toi, petite sorcière Avec tout ce qui se passe, nous avons besoin de personnes comme toi Ah d'accord, Cripple c'est ça C'est réduit l'attaque de 50% Et d'accord C'est sympa de savoir ça Vu que monsieur Pignon Il applique Cripple à chacune de ses attaques Enfin, il y a un certain pourcentage de chance qu'il l'applique Eh, mais t'es sûr à propos de ça ? On va gagner une fortune, tu vas voir Attends, mais il m'agresse là Eh, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais, mais bon My air meuf Euh, mes affaires Mais rends-moi ça My Ma tête C'est quoi ça ? C'est une sorcière Vite, partons d'ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle va se transformer ou quoi ? Ah, j'ai pas peony là On doit aller récupérer l'item qui a été volé, c'est ça ? Après, je pense que je suis largement au niveau Ouais Quasiment 10 niveaux d'avance Uh-huh Ok Le mini-boss, je le connais pas très bien Donc, bon, je pense que si... Ouais, bon On va voir Mais bon, de toute façon, ça va bien se passer Ah, il prend... Il a 200 PV quand même Alors, toi, je te fais tomber Hop Tu tombes Je voudrais juste un truc Est-ce que l'audio Ah, l'audio, il est remonté À chaque fois, il remonte Je comprends pas pourquoi C'est pour ça qu'à chaque fois, ça me paraît un peu fort, le son Alors, lui, je peux pas l'avoir Il y a une sorcière îleuse Donc, elle va aller trop loin pour pouvoir le soigner Normalement, en deux tours, c'est bon Ok Ok Donc, passivement, il donne 5 d'attaque Je rappelle, monsieur Pignon S'il est pas mort en un tour Au début de son tour Il regagne full life Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Il a pas de spécial, lui ? Il a pas de spécial C'est-à-dire que je peux le bolosser à l'infini Il ne claquera pas un super pouvoir On va essayer de se faire tout le monde Ça sera mieux Ultimates ready Ok Ultimates ready Ultimates ready Normalement, il n'y a pas de counter au counter Là, il peut y avoir un retour Et il y en a un Bon, je vais l'achever, tant pis Il y a des items que j'aurais pu récupérer Bon, j'ai déjà pas mal d'items C'est quoi ça ? Ah, c'est les écouteurs Ah oui, d'accord C'est ça, c'est les écouteurs Qu'elle a perdu Merci pour avoir récupéré Mes écouteurs Ouf Je ne savais pas que... Non, je ne savais pas pourquoi Tu dormais avec les écouteurs sur ta tête Mais maintenant, j'ai encore plus de questions Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça Maman m'a dit C'est comme ça depuis que tu es née C'est pour ça qu'elle a fait ses écouteurs pour moi Ok Là, il y a deux combats Je serais bien chaud pour l'histoire On va partir sur l'histoire On continue Parce qu'il y a plein de petites histoires les unes à côté des autres Je suis heureux que tu aies accepté mon invitation, Peony Mais bien sûr Mais pourquoi est-ce que tu voulais qu'on se rencontre en dehors de votre quartier général ? Pour être honnête, le général Grave n'était pas très heureux à propos de ce que je voulais te demander C'est à propos des pirates sur la côte Vandale Nos forces sont trop occupées à sécuriser les frontières Pour les attraper proprement Il y a quelques années, Rohan a passé un deal avec le capitaine des pirates Pour maintenir un certain ordre Une certaine paix Entre les deux Et c'était quoi le contrat ? Les navires marchands de Rohan sont autorisés à passer gratuitement A travers la protection des pirates Ah non, avec la protection des pirates Aussi longtemps que les pirates gagnent 10% de tous les biens Qui sont vendus par les bateaux Le contrat a été fait avec le capitaine Ricker Qui vient de Bluegills Récemment Une autre Récemment D'autres pirates D'autres capitaines pirates Ont mis à l'épreuve la position de Ricker Un capitaine pirate nommé Pierre Rochon Nommé le God Fist Le point de Dieu Vous avez dit Pierre Rochon ? Tu le connais ? Bah pas vraiment Je connais juste son nom L'information vient de la côte Mais elle est limitée Mais By Holocon Mais tout le monde se prête à dire que Ricker c'est mort Pierre Rochon est le nouveau pirate Le nouveau leader des pirates Le nouveau capitaine Et il a l'air de Ok il voudrait arrêter Les échanges Le capitaine des pirates Le nouveau capitaine des pirates voudrait Arrêter les échanges Je sais que Pierre Rochon Je ne connais que trop bien Pierre Rochon Il ne voudrait jamais s'arrêter Il sait que l'état de Rouen Comment Dans quel état est Rouen ? La ville de Rouen Il va continuer à nous mettre la pression A moins qu'il ait tout ce qu'il veut Et qu'est-ce qui vous fait ? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça ? Pierre Rochon c'est mon père J'ai été un des nombreux orphelins Qui étaient sur les côtes de Vandale Il m'a choisi Et élevé Comme quelqu'un de son équipage J'étais son lieutenant Pendant une grosse période de ma vie Oh là mince Excusez-moi Une grosse période de ma vie Alors tu as été pirate Avant Mais pourquoi tu as arrêté ? J'ai trouvé que Pierre Rochon Non j'ai découvert Que Pierre Rochon Était la raison pour laquelle J'étais orphelin Mais alors Qu'est-ce que tu voulais nous demander ? Le General Grave seulement As one option Il n'a plus qu'une seule option Le General Grave n'a plus qu'une seule option Pour la situation actuelle C'est d'aller en guerre contre les pirates On perdrait énormément d'hommes Si nous décidons de combattre les pirates Sans parler des pertes éventuelles civiles Je suis après Pierre Rochon moi-même Je cherche à lui mettre des bâtons dans les roues Je sais comment me rendre au niveau des docks Au niveau du bord de la mer Mais je vais avoir besoin de quelqu'un pour sécuriser mes arrières Et je voudrais que ce soit toi qui m'aides A rentrer dans la forteresse de Pierre Rochon Si nous arrivons à arrêter Pierre Rochon La plupart des autres pirates S'arrêteront Arrêteront de le suivre D'accord Donc je protège tes arrières Mais c'est quoi la forteresse de Raft Tu verras Juste Nous nous rencontrerons En dehors de la ville Aussitôt que nous pouvons Pour en discuter Voilà Donc Vandal Coast Un boss Est-ce que On part sur ça Allez on va On va faire ça Je vais juste Faire la bouffe avant Parce qu'un boss J'ai pas de chance J'ai pas de chance J'ai pas eu de chance Il y a peut-être un pattern Bon je sais pas J'ai eu combien 10 de défense Bon c'est pas mal 6% d'attaque C'est pas ouf 8% de crit damage Ah ouais Bon ça va encore Il y a quoi de nouveau J'ai des points à mettre J'en ai d'autres Non Ok C'est parti C'est parti pour le boss Hop là Excusez moi J'ai oublié de lancer le timer All right Alors Nous avons besoin d'un bateau Donc Je pense qu'il faut Il faut rester silencieux A partir d'ici Il faut qu'on Qu'on neutralise Ces hommes rapidement Sinon Ils sonneront l'alerte Je me fais Le garde Je sais pas quoi Rire Je sais pas ce que ça veut dire Hop Ah il y a beaucoup d'ennemis quand même Mmh il ya combien de boss là il y en a 3 4 je peux regarder 1 2 3 et 4 il y en a 4 aux unités en moins à 100 sniper lui et non et protéger ah ouais lui il n'a pas de son pv comme quand ils étaient à 2 ils ont hélas 124 je vais la mettre là elle n'est pas en danger mais elle va comme ça je prépare le chain bon il vient de prendre 90 points de dégâts en retour je pense c'est mieux en plus il est au cac s'il peut s'il peut l'attaquer en vrai ça fait déjà un boss en moins ben voilà par contre faut que je le fasse tomber mais il ya monsieur pignon à dommage monsieur pignon il va il va pas pouvoir malheureusement à 100 fera deux quand même 3 ensuite on va mettre là non je suis là j'ai tout le monde non j'ai pas l'oiseau c'est pas très grave et niveau 61 donc face à des niveaux 25 qui devrait être tranquille là il y en a deux en plus à moins que je me mette là que je tue le boss plus lui bon il est pas protégé ça m'embête mais tant pis voilà c'est voir site il faut pas oublier qu'il ya des canons parce que les canons je suis pas il tire ou ok je vais aller en berseille il part il prend un tiers ouais c'est ça un quart de vie plus tôt allez le sniper ok un retour un retour yes là si je l'attaque lui oh non il avait j'ai trop le seum lol il m'a poussé et du coup il a à je peux ça ouais allez ils ont pas intérêt à prendre le parchemin attend ceci monsieur pignon il peut aller éclater lui ouais ok donc je vais le faire je prends il ya un coffre ou pas non il n'y a pas de coffre ça serait drôle si je pouvais prendre le canon j'essaie d'une fois c'est un allié ça ouais je vais aller là voyait à la sorcière d'huile juste à côté mais c'est pas grave ok donc ce coup si je vais pas les protéger je vais leur donner de l'attaque c'est pas grave parce que j'ai c'est surtout les invocations qui vont avoir des problèmes là j'ai mon oiseau normalement qui va bouger avant leur voilà donc je peux aller one shot lui est ce que non je peux pas one shot le mieux ça serait que j'aille ici et que je déboîte les deux là voilà a perdu son arme or il va tirer ok ça va il tire pas assez loin on récupère un petit thème ça serait bien que l'autre sniper là parce qu'à la base c'est ça c'est sa strat en fait j'aurai bien qui m'aide ok 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 élémentaire mon cher watson alors hop ouais non voilà m'a fait apparemment elle a repris son arme or elle je suis un peu des gains par contre j'irai bien aidé j'irai bien aidé ma fée là elle a un boss sur les sur le dos la pauvre alors si je me mets là j'ai pas la fée c'est un peu dommage c'est ah bah oui là j'ai tout le monde j'ai pas mon oiseau c'est pas très grave parce que je vais le mettre là je vais lui casser son arme or encore j'ai fait le pire vous c'est pas grave j'ai mis l'oiseau du mauvais côté genre il est en train de montrer ses fesses aux ennemis alors comment je vais faire elle est protégée normalement donc je vais aller là je peux pas l'attaquer je peux attaquer aucun des deux c'est pas grave elle reprend full life jamais comme ça ah bah voilà j'aurais dû attaquer j'ai eu un doute elle elle je peux un one shot donc on va attaquer elle comme ça il ya plus de il comme ça je suis tranquille alors tu viens là mon petit tu as de la chance de pas être un cac sinon tu aurais pris un retour là intéressant ce qu'il a fait intéressant surtout que j'ai le bonus ah bah non et non tu vas dans le dos t'as le bonus avec le bonus des 20% de dégâts en bac dans le bac lui c'est quoi lui pirate conjure or ah ouais bah il va partir vite ans ça va partir assez rapidement ok il a pris 23 pv ok et va tirer au canon d'accord ça va pas dessus c'est bien je vais là les maîtres ici pour gagner un peu de temps bon pas grave il ya il ya l'ultimate chez une choré chicken drap drap ce boxeur le boxeur fou quand peony elle va arriver près de lui ça va être un carnage j'aimerais bien qu'il essaie de passer derrière attend c'est quoi ça c'est quoi cette unité il vient d'invoquer une nouvelle unité là ah ouais je rêve pas c'est un magicien assez un healer elle va tomber c'est qui là d'accord ouais elle va tomber la carte non ok c'est pas grave le petit réflexe c'est pas trop grave on vient ici on peut protéger que la fée c'est pas très grave oula ok je vais aller là tant pis il a guts il est pas encore tombé une fois donc il peut il peut ressusciter deux mouvements un speed est-ce que ça vaut vraiment le coup en vrai je pense que mieux ce serait de mettre sur celui voilà en bassin one shot 3 2 1 terminé donc j'ai eu un parchemin c'est vraiment bien hop le petit niveau 34 qui tombe je rappelle on a là on a deux combats et un combat de boss donc là ok il ya un coffre on est on est encerclé il faut viser d'abord le canon d'accord je l'ai afin d'abord faut utiliser les canons c'est ça devait être plutôt ça parce que là lui ouais ok ah il ya un canon ici il ya quand même beaucoup d'ennemis ça va être chaud j'ai des points du coup du coup du coup je voulais retrouver là le nombre de points que j'avais il ya rien d'autre star battle donc je vais pas trop me prendre la tête le coffre je le récupère avec le sort d'invocateur what il ya vraiment de se suicider là d'accord je suis censé me battre comment là en fait va y avoir un événement ou où on peut on peut bouger quelque part parce que là je peux juste rien faire en tout cas pas avec pignon je peux pas ici non je peux pas l'atteindre il ya à bas si il ya des plateformes d'accord il ya des plateformes pour se jeter corps et âme ok alors regardons un peu ce que ça fait le canon rien du tout donc bon super taille et des canons aux quatre coins de la map quoi j'aurai paya chin là ça aurait été magnifique ce que je peux le one shot lui presque le one shot ils ont 27 63 je sais pas ça me paraît bien là en vrai problème c'est que je vais pas pouvoir elle va pas pouvoir tanker un milliard de dégâts à péonie elle peut passer là d'accord oh bah bien sûr mais bien sûr moi j'essaye le canon ça tire pas ça tire à deux cases et lui il tire à dix à huit cases il ya genre six ou huit cases j'hallucine c'est de la cheat je vais tenter le canon ouais non il veut pas il ya un ennemi pareil que l'autre mais non on risque je suis pas sûr de gagner un parce que là ça me paraît chaud après il ya la retraite tant que je suis tant que la plupart de mes unités sont sur le bateau il ya peu de chances que je gagne là déjà je suis arrivé ici le problème principal c'est le canon donc lui lui je le fais sauter un vaut mieux moins d'ennemis que plein d'ennemis avec un point de vie pourquoi lui il a pas sauté il aurait dû sauter là je comprends pas allez chicot la manche tu peux pas protéger seront là je vais essayer de l'envoyer quoique peut-être pas forcément tout seul mais prenne c'est que si j'envoie mon oiseau je vais je vais le mettre en mode safe ici après il a donc il n'a pas attaqué et lui s'est foutu dans deux salles draps je vois qu'il ya péonique et bah c'est bon je vais là je vais reprendre ma vie lui tire super merci c'était pas du tout lui que fallait viser mais bon c'est pas grave on dirait qu'il cherche à avoir les kills plutôt que plutôt que de viser autre chose ok il ya la revenge mais il peut pas parce qu'il est trop loin les fameuses grenades aïe 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 ça c'est une grosse erreur de ma part j'ai fait un sacré un sacré coup j'ai tapé les trois unités même peut-être 4 chez plus ça suffit pas du tout ok evade il va tomber lui il tombe non evade et pourquoi il bouge pas il s'est un trou du cul j'ai un peu peur du canon là quand même sert qui vient là justement parce qu'il va y avoir le canon allez hop donc soit tu tire au canon soit tu réveilles ton pote je peux attaquer je peux pas l'attaquer et pourquoi il est pas renvoyé ça me dégoûte quoi tu te fous ils sont ils sont là les mecs tu as les canons je comprends pas comment ça fonctionne c'est mon oiseau mon oiseau mon oiseau je peux pas le punir lui malheureusement donc je vais punir lui reprend à il peut pas revenge parce qu'il est silence ça serait l'idée je vais récupérer ça moi c'est à qui c'est à lui après c'est à peony avec peony à nice merci ok avec peony à main c'est dans un tour bon je vais récupérer le coffre tant pis comme ça au moins c'est fait un talisman un petit talisman je vais prendre ça du coup ce que j'ai un peu peur qu'ils mettent tout sur peony à mince à j'aurais dû aimer bon c'est pas grave c'est pas très grave dit age non mais mais moi les canons ils savent pas tirer un mètre et il tira 18 je suis dégoûté franchement je vois je comprends pas les canons c'est trop bizarre au revoir heureusement qu'il me fallait un tour pour avoir le il de groupe 1 je peux pas loin de chôte ici mais si je me mets là je peux pas loin de chôte il ya qui ouais c'est embêtant je m'en doutais qu'il le ferait ouah super alors et ouais là c'est la reste de pour tout le monde plus trop plus de la moitié de la vie hop là et là on fait la contre-attaque les gars là c'est la contre-attaque ça gagne encore plus de vie faut que j'aille vers un allié alors toi toi par contre je te mets le dunk voilà t'existe plus lui il a quand même pas mal de pv est-ce que ça vaut pas ça voudrait pas le coup je vais me mettre là tant pis je vais l'attaquer faut bien le faire tomber un moment donné un mais abusé quoi il est aveugle et en plus j'ai j'ai pas mal de j'ai 30% d'évade et lui il a moins 16 de précision quoi moins 16 il est dans le négatif please elle est tombée bon elle a jamais attaqué donc tant mieux pour moi ultimètre et dit ouais j'espère qu'il va pas me multi de ouf en haut celui qui en haut oh ouf ok normalement mais non mais normalement il crève là il n'y a pas de non mais c'est relou c'est ils font super mal les snipers voilà toi mon gars tu vas me le payer hop là bon péonie t'arrives ou c'est comment en fait tu te fais un petit apéro en attendant c'est encore la créature que j'ai pas ah ok donc le guts mais péonie elle est là donc elle va lui bouffer son armor je pense que le mieux ce serait vraiment de faire ça voilà aïe 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 non le petit raton laveur ah bah non d'accord donc c'est bien ça il à ils font une attaque surpuissante comment elle a fait je suis resté trois tours avec chicot sur le truc et elle elle est du premier coup elle ile elle a sauté moi aussi je veux par côté bon là non c'est un peu risqué je vais attendre qu'elle est ce que je peux utiliser le canon il va tirer ou yes la l'ultimate ok maintenant en fait à mer a pas grave par contre il n'a pas été silence et l'âge de one shot bonne chance pour venir à aider à votre capitaine lol ok donc au prochain tour je peux récupérer le quand je fais pour l'utiliser lol ok je peux je peux faire ça ou carrément lui donner de l'attaque 20% de réaction parce que là je peux le prendre en fait ou alors je vais éclater lui en vrai parce qu'elle est là quoi elle a zéro sur 6 vu qu'elle vient de faire son outil ça va lui retirer 2 ouais allez je vais là je lui éclate un point comme ça la critique elle en éclatera 2 lui je le relève je vais avec la fée je vais aller récupérer les ressources voilà bon bah ça c'est fait donc peony peut commencer son périple jusqu'au prochain boss qui invoque un milliard d'unités évidemment ah bah quand il va se faire défoncer hein je vois mal comment je vais pouvoir gérer ça avec juste le raton laveur mais what ça me saoule je fais un build pour que pour qu'il puisse pas se faire one shot du direct et au final il se fait one shot genre normalement il est là il était il avait il avait combien à 0% react bon en même temps là ouais le truc c'est que je lui ai mis un truc pour regagner de la vie mais je lui ai mis des points dans sa réaction genre là il doit il est censé avoir 30% de chance donc une chance sur 3 de réussir à esquiver le coup depuis tout à l'heure il se fait one shot j'ai l'impression que ça n'a aucune utilité le type réaction ah je peux utiliser ça est-ce que ça vaut le coup autant l'utiliser comme ça c'est fait je relève pichon je garde la strat je peux pas le mettre là sinon il va tomber dans l'eau je vais après le heal l'augmentation de dégâts significatif donc il il a combien regardons 82% c'est même pas une chance sur 3 c'est 2 chances sur 3 même plus de un peu plus de 2 chances sur 3 c'est une scène il esquive rien on va récupérer les petits cristaux on va récupérer les petits cristaux ok c'est pas vraiment c'est pas vraiment aïe c'est pas vraiment Non, non, non. Je vais aller le chercher, ce gros chien de sniper. Allez, tiens sur le snipe, s'il te plaît. Merci. Comme ça, je vais le chercher peut-être au prochain tour avec... Quoi ? Je ne peux pas aller sur le bateau, là ? On est péonie, elle fait des détours. Elle a tellement, elle n'a pas de mouvement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Deux points, ce n'est vraiment pas beaucoup. La résiste. Bon, et tu sautes, là ? Vas-y, ça me dégoûte. Il ne peut pas sauter ou quoi ? Je ne comprends pas. Comment elles marchent, ces trucs ? Je vais rester là. Lui, je vais aller le punir. Allez, bouge un peu, toi. Ok. On commence à arriver vers le coin intéressant. Il sait qu'il vient de donner de l'attaque à un healer. Wow. Elle vient de se suicider. Si elle attaque, elle prend des dégâts. Bon. Bah, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas sauter. Bonsoir. Bonsoir. Il pouvait faire ça, lui. D'accord. Allez, cette voie, c'est la bonne, Chico. ce combat était très très difficile franchement j'ai pas du tout envie de m'entraîner sur cette map si je peux ne jamais retomber dessus ça serait parfait parce que les plaques qui jette je vois pas l'intérêt c'est quoi là c'est un cp au ni 1 bah vas-y on va loin de chôte alors j'ai pas envie de perdre de temps voilà donc un nouveau talisman un nouveau enfin un nouveau je l'avais déjà mais un petit parchemin c'est parfait et le troisième combat le dernier avec le boss à c'est un boxeur aussi alors vous êtes la raison de tout ce grabuge orace le petit horatio va finalement revenir à la maison tu sais que tu m'as brisé le coeur quand tu nous as quitté de cette façon après tout j'ai tout j'ai tout fait pour toi je t'ai tout donné ce n'est pas ma maison et je ne te laisserai pas faire ce que tu veux à rohan oh c'est vrai c'est vrai que maintenant tu es tu es un militaire alors tu voulais venir ici et m'arrêter c'est ça bien bas puisque tu tu as décidé je vais te donner un combat comme tu le mérites tu te souviens des règles j'espère je sais que tu as une histoire à propos de ça horatio mais mais tu dois tu dois rester tu dois rester toi même il va beauté des cubes monsieur pignon il a tué ma famille en premier qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça ah tu m'as finalement retrouvé j'ai entendu le qui l'enfant de polichine a rejoint une arène de combat souterraine underground c'est un coin un peu caché de la société voilà je le savais je savais que tu me recherchais je me suis retiré il y a très longtemps maintenant je n'ai plus rien à voir avec ça il ne reste personne pour me faire face en 1v1 sur le sur le tatami je suis à la recherche d'un nouveau d'un nouveau défi pour moi même et je vais mettre fin à tout ça ici et maintenant maintenant réfléchis bien à ce que tu fais vous êtes tous les deux des frères c'est c'est toujours mignon que vous soyez tous les deux venus ici pour le vieil homme que je suis je détestais l'avoir assis sur la même chaise chaque jour tout le temps à regarder à travers la fenêtre ma mère attendait que tu reviennes tous les jours jusqu'à sa jusqu'à sa fin chaque jour tu ne revenais pas elle a elle est devenue froide et violente c'était vraiment difficile de vivre avec maman à cette période là avant qu'elle meure elle m'a donné les glands les gants qu'elle avait créé elle-même c'est ce qu'elle m'a dit maintenant papa reviens avec moi poli bien bah montre moi ce que tu as dans le ventre garçon les règles pirates il n'y en a qu'un seul de nous qui en ressortira vainqueur ok 30% de paris ah ouais mais il a plus de 1000 pv je ne suis pas du tout sûr de réussir c'est à lui non il est il tombe il tombe obligatoirement c'est un viol je peux rien faire je serai jamais assez fort mais il vaut combien je suis niveau 34 et il est 32 non mais je peux juste rien faire le mec a plus de 1000 pv j'aurais plus de 1000 pv bah le combat il serait bien mais là défaite mais comment tu veux non faudrait que vraiment là le combat je puisse le gagner là c'est une blague comment tu veux que je gagne un combat face à un mec qui a autant de pv t'as les boss ils deviennent vraiment hardcore du 1v1 c'est quoi attend le vent le vent c'est sur l'eau c'est la terre qui sera le vent craint la terre le le il y a quoi d'autre qui est fort l'eau est fort ah non il est faible comment je peux gagner ça j'ai deux niveaux d'avance et je peux pas enfin je veux me faire la télé fesse là qu'est-ce que je peux faire si je fais ça je vais peut-être reprendre les du coup ça 45 h périgène bah du coup j'ai rien dans les pv par contre là je vais avoir attendez ouais donc là j'ai combien 71% de react mais attends j'ai 55 pv 18 d'armor et lui il a ne serait-ce que juste l'armor qu'il a c'est deux fois ce que j'ai en pv même trois fois même niveau 60 il aura pas ces pv là ah je suis un peu déçu les combats avant les boss ils sont faciles et après le boss il est juste intuable quoi c'est le deuxième que je croise qui est intuable là là faut que je compte sur la chance il faut que je compte sur la chance bon ah ouais 9 points de dégâts par 9 points de dégâts non mais le combat va durer 10 ans le combat il va durer 10 ans le combat il va durer 10 ans 4 de défense on gagne un peu de def paris ok il a l'ultime et très dit j'ai ultime et très dit ready moins 10 de défense je vais passer derrière lui là il a plus d'armor par contre je vais je vais mourir juste là il va me faire l'ulti les ultis sont inesquivables donc c'est foutu je peux qu'attendre voilà je peux rien faire si il claque l'ulti je suis foutu bon bah je peux pas je peux pas l'avoir je peux vraiment pas l'avoir il me faut il me faut plus de pv malheureusement il faut il faut qu'il soit niveau 60 je pense que si je suis pas niveau 50 ou 60 facile je pourrais pas je pourrais pas l'avoir après je me dis